Et puis, le contexte socio-économique actuel marqué par une crise et des grèves à répétition qui persistent dans notre pays, décrypté ce matin par l'USAP, entendez l'union des syndicats de l'administration publique, parapublic et privée, afin d'émettre quelques pistes de solution. C'était à l'occasion de sa rentrée syndicale à son siège de la Pairie. On en parle avec Andy Tongui. Il ne se passe plus un jour sans qu'un secteur d'activité ne soit menacé par une grève. Les frustrations engendrées par des inégalités sociales, entre autres éléments qui fragilisent la cohésion sociale, d'où l'interpellation de l'union des syndicats, de l'administration publique, parapublique et privée. L'USAP exhorte le gouvernement de rassurer les travailleurs en lançant à leur endroit un signal fort et concret qui se traduirait par la matération de certaines de leurs préoccupations entre autres. Premièrement, la mise en place du Conseil national du dialogue social, attendue depuis 2011. Deux, l'exécution intégrale du plan de relance économique dans ces cinq programmes et dans le strict respect des cinq grands principes énoncés. Trois, la lutte contre la vie chère et la précarité. Pour endiguer les violences en milieu scolaire, des actions concrètes sont attendues. Comment ne pas profiter de cette occasion pour interpeller l'autorité gabonaise sur le phénomène de la violence à l'école qui ganglène de plus en plus notre milieu scolaire. S'inspirant de la campagne de sensibilisation des apprenants initiée par le Sénat en novembre 2007, l'USAP réclame des autorités compétentes, des actions à l'échelle nationale. Aucun pays ne peut se développer sans un milieu scolaire sain et sécurisant. N'est garanti aux élèves, de même qu'au personnel scolaire. Mais dans la main, en symbole d'unité, ces syndicalistes ont émis le vœu de voir la situation du travailleur s'améliorer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !